On va commencer par l'épuration. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le circuit de consommation de l'eau ? On commence par avoir un environnement, alors ça peut être une rivière, ça peut être une source profonde, ça peut être quelle que soit la source de l'eau. Il y a une obligation à un traitement. Alors il peut être rudimentaire à la campagne, ça peut être juste un peu d'eau de javel dans un doseur à la campagne par un quart de champette qui ne fait que ça. Et donc là, on a garantie une pollution maximum de l'eau par la pollution de l'environnement. Ça peut être des usines très compliquées, comme dans les grandes villes, qui produisent de l'eau potable. Et donc toutes ces zones sont utilisées de façon diverse et se retrouvent rejetées dans un système à la campagne qui s'appelle le tout-à-dégoût. Il est à peu près fonctionnel dans beaucoup d'endroits, pas partout parce qu'il n'y a pas de tout-à-dégoût, mais en général, les rejets de la consommation d'eau sont connectés et sont rassemblés dans un égoût et sont en général traités pour toujours avant d'être rejetés dans l'environnement. Alors moi, je vais vous parler surtout de la région parisienne sur des généralités parce que c'est la région que je connais, je ne connais pas bien la région de Toulouse et Marcel vous fera les détails de la région de Toulouse par là-dessus. Et donc, je vais prendre l'exemple de Paris parce qu'il est assez représentatif. La consommation, le rejet d'eau dans la région parisienne, de toute la banlieue, de Paris et de sa banlieue, c'est 2,4 millions de mètres cubes par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est assez monstrueux. Donc on ne peut pas rejeter cette eau qui contient tout un tas de déchets directement dans les rivières parce qu'autrement, il n'y aurait plus de vie dans les rivières. Et donc, il est nécessaire de traiter cette eau un petit peu, à mon avis, pas suffisamment pour que la rivière conserve un bon équilibre écologique, mais elle est traitée dans l'extraction d'épuration. Et donc, on va voir un peu. Donc alors, comment ça fonctionne ? Donc vous voyez qu'on commence par avoir de l'eau potable qui arrive en général au robinet et qui est rejetée dans les égouts. Les égouts arrivent jusqu'à l'usine de traitement de l'eau résiduaire. Et la première étape, en général, c'est un débrillage qu'on voit ici. Ça veut dire, en gros, c'est un râteau qui retient les grosses saloperies et qui laisse passer les petits. Alors, dans un bac suivant, il y a le dessablage et le dégraçage. Alors le dessablage, ça consiste à éliminer le sable. Comme le sable est beaucoup plus dense que l'eau, quand on ralentit la vitesse de passage dans le bac de dessablage et de dégraçage, le sable sédimente et tombe au fond. Ensuite, des systèmes, c'est rare que le sable au fond pour les éliminer. Et les graisses, comme elles sont plus légères que l'eau, elles remontent en surface et elles sont éliminées par un crémage. On récupère la surface comme vous récupérez la crème sur un truc alimentaire. Donc cette eau, après avoir été pré-traitée en dessablage et en dégraçage, elle passe dans un système de décontation. Alors le système de décontation, en gros, on rajoute un flocculant. Ça dépend. Par exemple, à Toulouse, c'est une sulfate d'alumine. Dans la région parisienne, c'est plutôt du cloreur ferré parce que le sulfate d'alumine, ça pose des problèmes dans le monde. Donc ça fait un floc. Ce produit, ça sert à agglomérer les particules qui se trouvent dans l'eau, les particules diverses. Et l'autre, elle s'est limitée. Donc on agite en permanence pour favoriser la décontation. Et en général, après, l'eau traitée est directement rejetée vers un traitement biologique. Donc en fait, le traitement biologique, c'est souvent un système qui s'appelle les bouts activés. Alors, il peut y avoir plusieurs traitements biologiques. En général, il y en a deux. Il y a un traitement qui consiste à mettre tout en aérobiose, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Et donc là, on a des bactéries qui vont fermenter les matières organiques qui sont présentes dans l'eau sans oxygène. Donc on a un certain type de dégradation. Et dans un deuxième temps, on les met au contraire dans un bassin où il y a une vibreuse oxygénation par le fond. Donc il y a des bulles d'air qui rontent. Et donc ça permet aux bactéries biologiques aérobiques de continuer et de poursuivre une dégradation différente. Donc ça permet une dégradation plus complète quand on alterne les traitements à l'aérodite ou les traitements à l'aérodite. Et ensuite, cette eau où la matière organique a été en très grande partie consommée est injectée dans un système de chlorification qui permet de récupérer tout ce qui est sénimental en corps avant de le rejeter au cou. Alors, il y a des cas d'alternatifs possibles. Par exemple, à tout le monde, en discutant avec Marcel, je lui ai appris qu'il y avait un système qui permettait de passer à contre-courant l'eau du bas vers le haut à travers des billes de polystyrène. Les polystyrène, ça flotte. Donc les billes, elles sont suspensées. Et donc, elles ont une surface énorme. Et donc, sur cette surface, toutes les bactéries qui ont été injectées dans l'eau vont s'accrocher sur les billes de polystyrène. Et ça va faire une surface d'échange fantastique. Et ça va permettre d'augmenter considérablement la dégradation de l'eau parce que vous savez, plus la surface est grande, plus l'activité biologique est importante. Donc ça permet, de cette façon, d'obtenir une dégradation. Et en plus, le polystyrène permet d'absorber tous les produits toxiques qui sont un peu hydrophobes, c'est-à-dire qui ne sont pas bien solides dans l'eau, qui sont un peu comme de l'huile. Et donc, ça, les pesticides en particulier, les hormones que les femmes rejettent dans l'eau si elles sont très exceptionnelles, enfin, tout un tas de produits qui polluent, qui risquent de polluer la rivière. Donc ça, ensuite, ça part au fleuve. Et normalement, comme le pêcheur, il peut pêcher, mais malheureusement, on est à une période où il ne vaut mieux pas trop pêcher dans les rivières. Par exemple, si on prend l'exemple du Rhône, qui n'est pas très loin d'ici, enfin, un peu quand même, il y a tellement de PCB dans le Rhône que la pêche est interdite parce que les poissons sont tellement contaminés qu'en les mangeant, évidemment, on se contaminent à mort. On est arrivé à une époque où la pollution, les rejets sont tellement importants dans les rivières, que c'est devenu un peu des véritables dégoûts à ces rivières, où la biodiversité s'est effondrée complètement, il y a beaucoup moins de gazons. Il y a les poissons qui arrivent à survivre, c'est les plus résistants, parce que les espèces les plus sensibles ont disparu. Alors, pourquoi ? Par exemple, des traitements anticonceptionnels, les femmes, elles prennent un produit qui s'appelle le 17-ethynilostradiol, qui est un oestrogène, qui les empêche d'être fécondables. Donc, quand elles émettent ce produit dans les urines, elles le rejettent dans les urines. Donc, il est dans le foie, il est conjugué avec un sucre. C'est-à-dire, le foie, il accroche un sucre sur l'hormone, et l'hormone, elle devient inactive quand elle est accrochée à un sucre. Et donc, ça, c'est rejeté dans les urines. Donc, sous cette forme-là, ça n'a plus d'activité hormonale. Mais quand ça arrive dans la station d'épuration, au niveau des bouts activés, c'est-à-dire à ce niveau-là, les bactéries dégradent. Donc, qu'est-ce qu'elles voient ? Le sucre, c'est ce qu'elles préfèrent. Elles bouffent le sucre et elles laissent, évidemment, l'hormone qui n'est pas terrible à manger. Et donc, l'hormone, d'un seul coup, a perdu son sucre et est réactivée. Donc, on rejette l'hormone réactivée dans la rivière. Et là, les poissons mâles qui passent à la bouche verte, ils se font faire de l'hormone femelle. Et ils deviennent des femelles. Parce que les testicules se mettent à faire des oeufs. Et donc, les poissons ne peuvent plus se reproduire, parce que femelle et femelle, ça ne peut pas en faire des petits. Et donc, voilà. Donc, les espèces ont disparu. Il y a plein d'espèces qui sont plus sensibles et ont disparu très rapidement. Et donc, il y a les plus résistantes seulement qui continuent sur nous. Donc, voilà. Sans en parler, les poissons ne sont pas du tout arrêtés dans l'espèce sur les oeufs. C'est une étape absolument indispensable, mais pas suffisante, parce que même dans les stations d'épuration qui existent un peu partout en France, il y a encore une pollution très importante dans l'environnement. C'est un peu... Ce que je dis est à nuancer. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits. Par exemple, moi, je faisais de la plongée sur la côte d'Azur. De la plongée, dans les stéréales, vous savez, là, où il y a des rochers rouges, il y a des fonds marins absolument extraordinaires. Et donc, il y a quelques années, il y a 10 ans, il n'y avait pas de station d'épuration. Les égouts arrivaient. Il y avait un contub qui arrivaient. Un kilomètre dans la mer, on rejetait les eaux d'égoutes non traitées. Donc, il est utile de vous dire qu'au niveau de l'environnement marin, ce n'est pas génial. Et donc là, depuis l'installation des stations d'épuration, on voit réapparaître des fonds de la vie sur les fonds marins. Donc, c'est très positif. Ça montre que quand on traite, on améliore considérablement l'état de l'environnement. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Mais ce qu'on a fait, ce n'est pas suffisant. Il faudrait traiter beaucoup plus. Alors, c'est un peu le problème de la purace et du canon. Quand on fait un plus gros, il faut un plus gros purace pour arrêter. Donc là, on est dans une course à la technologie dans le domaine de l'épuration parce que plus on pollue, plus il faut des stations d'épuration compliquées pour traiter. On peut aller comme ça à l'infini. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de ne pas polluer de façon à ne pas avoir à traiter. Et donc, ça, ce n'est pas encore rentré dans la tête des gens, des responsables en tout cas, qui mettent en place les stations d'épuration. Donc, l'idée, ce serait que la pression de la population fasse qu'ils soient obligés de mettre en place des systèmes d'épuration qui soient un peu plus efficaces et qui protègent mieux l'environnement. Parce que je rappelle que nous, en tant qu'hommes, on est complètement dépendants de l'environnement. On ne peut pas vivre hors sol. Ce n'est pas possible. Et donc, ça, il y a plein de gens qui ont... Quand on vit dans les villes, on ne sera pas compte de ça. Quand on vit à la campagne, on s'en rend mieux compte. Parce qu'on s'aperçoit qu'on dépend totalement de l'environnement biologique qui vous entoure.